Baldwin, Styron, Mélika et moi. Ce livre raconte l'improbable amitié entre William Styron et James Baldwin. James Baldwin, fils d'esclave, petit fils, arrière petit fils d'esclave, et William Styron, petit fils d'esclavagiste. Deux personnes qui vont se poser des questions sur qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui crée l'injustice au sein de l'Amérique américaine. Le livre raconte aussi qu'est-ce que l'identité de Mélika. Mélika, née à Chicoutimi, grandie à Ville-de-la-Bée, québécoise jusqu'au fin fond de sa fibre, mais qui va être confrontée à son nom, Abdelmoumen, à ses traits arabophones, et qui va devoir s'excuser pratiquement d'être ce qu'elle est, mais qui pourtant est terriblement québécoise. C'est un livre dans lequel je vous conseille fortement de vous y plonger, non pas juste parce qu'on y lit quelque chose d'intriguant et d'intéressant qui va vous donner le goût d'acheter ces deux livres-là, mais parce que c'est passionnant. Bonne lecture. Je m'appelle Mélika Bdelmoumen et je viens du Saguenay. Du côté maternel, mes origines sont bretonnes et gaspésiennes. Les premiers de mes ancêtres connus sont arrivés à Québec il y a plusieurs siècles pour travailler sur des chantiers navals. Mon père est tunisien. Il a immigré en 1968. Je suis né à l'hôpital de Chicoutimi, une ancienne municipalité qui, à la suite d'une grande fusion urbaine de 2002, est devenue l'un des arrondissements de la ville de Saguenay. La famille de ma mère est de la Baie, une autre petite ville devenue arrondissement. Avant d'être absorbée par Saguenay, la Baie était elle-même le fruit de la fusion, en 1976, de Père Alfred, Dagodeville et Grande Baie.